Dans notre rapport, dans le rapport de l'inspection générale sur l'autonomie des établissements, nous nous sommes posé la question de savoir s'il y avait un lien entre autonomie et réussite scolaire. Incontestablement, toutes les études internationales le montrent, il n'y a pas de lien simple. Il n'y a pas de causalité ou de corrélation simple. Déjà parce que les contextes culturels sont extrêmement différents, et puis en plus il y a des éléments qui peuvent s'annuler les uns les autres. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des conditions favorables à l'autonomie et à les réussites scolaires des élèves. Et parmi ces conditions favorables au couple autonomie-réussite scolaire, il y a l'évaluation et le regard que l'on porte sur les effets des actions que l'on met en œuvre. Ça c'est quelque chose qui est avéré. Avéré par les observations internationales, avéré aussi par les travaux de recherche de tous ceux qui se sont intéressés au sujet. C'est aussi corroboré par le CDE par exemple. Et c'est en cela que l'évaluation et l'autonomie doivent fonctionner comme un couple. L'autonomie n'a de sens que parce que l'établissement a une capacité d'agir, et l'autonomie n'a de sens que si l'on peut mesurer ce que réalise cette capacité d'agir. Parce que si la capacité d'agir consiste à faire des choix d'organisation qui ne vont apporter aucune plus-value, voire qui vont apporter de la moins-value, comme les indicateurs peuvent le montrer, bien évidemment il faut pouvoir réagir et très très vite inverser la tendance. Donc il ne peut pas y avoir autonomie sans évaluation, et l'évaluation n'a d'intérêt pour l'établissement que s'il a la capacité d'agir et de réagir par rapport aux résultats qu'il produit. Donc les deux vraiment fonctionnent comme un couple, et ça c'est avéré. Le rôle de l'établissement scolaire, c'est bien évidemment de faire réussir tous ses élèves, mais c'est aussi de faire réussir le mieux possible les élèves qui ont le plus besoin de l'école pour réussir. C'est toute la notion d'équité, comment essayer de faire mieux réussir les élèves qui, sans l'école, auraient moins de chances de réussir. C'est une question complexe, c'est une question qui forcément renvoie à différents facteurs, mais pour y voir clair, je conseille et je me réfère en tout cas régulièrement à un rapport d'inspection générale qui a été fait il y a quelques années maintenant, 3-4 ans, sur les facteurs de valeur ajoutée des lycées. Les inspecteurs généraux se sont demandé quels sont les traits communs que l'on observe chez les établissements qui font réussir leurs élèves mieux qu'ils ne devraient en termes sociologiques, et quels sont les établissements qui font réussir leurs élèves moins bien que les établissements qui accueillent et scolarisent les mêmes élèves qu'eux. Et un certain nombre de facteurs peuvent être mis en avant. Et ces facteurs ne sont pas étonnants par rapport à toute la réflexion que l'on peut avoir sur l'autonomie et les projets d'établissement. Je citerai tout d'abord le fait qu'il y ait un travail collectif. Dans les établissements qui font bien réussir leurs élèves, bien mieux réussir leurs élèves qu'ils ne le pourraient, au vu de leurs caractéristiques, il y a la cohérence et la cohésion. C'est pour ça que je parle de travail collectif. La cohérence dans la construction des apprentissages, dans la progressivité, dans la manière d'évaluer les élèves, dans la manière aussi de sanctionner les élèves, c'est un point qui ressort, et c'est la cohésion entre les équipes. Il y a là un premier facteur qui joue de façon très forte. Et à l'inverse, dans les établissements dans lesquels il n'y a pas cette cohérence et cette cohésion, on observe très souvent des moins-values par rapport à ce que pourrait donner l'établissement sur la réussite de ses propres élèves. Il y a un autre facteur qui ressort aussi très souvent, c'est une volonté et une politique explicite d'accompagnement des élèves. Les établissements qui font mieux réussir leurs élèves sont des établissements dans lesquels est pensé l'accompagnement dans la classe, dans les enseignements des élèves au fur et à mesure qu'ils rencontrent des difficultés. C'est tout l'enjeu de l'appropriation des possibilités offertes par l'accompagnement personnalisé, des possibilités offertes aussi par la constitution de groupes à faible effectif, ce qu'on appelle des heures plus heureuse, supérieures aux heures élèves. Et la capacité donc à moduler la taille des effectifs, la capacité aussi à moduler son enseignement ou à différencier son enseignement par le recours à l'accompagnement personnalisé, mais penser au niveau collectif, penser dans la cohérence, c'est un facteur aussi que l'on rencontre chez établissements qui fonctionnent le mieux en matière de plus-value, et que l'on rencontre par défaut, leur absence, se retrouve dans les établissements qui font au moins bien réussir leurs élèves qu'ils ne le devraient. On a là deux facteurs très très forts, donc en faveur de l'équité qui peuvent ressortir, le fait de travailler selon une identité, selon une volonté d'apporter des réponses qui sont pensées collectivement, et le fait aussi de penser que des élèves ont des besoins qui peuvent être différents, qui peuvent être particuliers, et que la réponse se trouve là aussi dans une prise en charge par l'établissement, une prise en charge collective de cette réponse. Ce qui m'amène à dire que l'un des enjeux très forts à la fois de l'autonomie et de l'équité, c'est la réflexion qu'il convient d'avoir sur l'utilisation des marges de manœuvre. Autant le rapport de l'inspection générale sur l'autonomie des établissements dit qu'il ne faut pas ramener l'autonomie à la question de répartition des moyens. En revanche, de s'interroger sur la répartition des moyens et les effets que cela a sur les apprentissages des élèves et en particulier sur la réussite des élèves les plus fragiles, ça c'est une question absolument essentielle. Est-ce que les choix que l'on fait quand on répartit la dotation globale horaire a des effets sur plus de réussite, moins de décrochage, moins d'échec ? C'est une question à se poser. Et c'est parce qu'on va se poser cette question et que l'on réagira s'il est nécessaire de réagir que l'on avancera vers plus d'équité.